Générique Claire Hédon, bonsoir. Vous êtes présidente datée d'Écart Monde, un mouvement de lutte contre la pauvreté. Vous êtes l'auteur de « En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté » aux éditions de l'atelier. Alors dans une de vos études, vous notez au sein de la population française une montée de ce qu'on appelle la pauvrophobie. C'est un mot que vous avez inventé. Ça veut dire quoi la pauvrophobie ? Bonsoir. Ça veut dire en fait effectivement la peur des pauvres ou en tout cas la discrimination envers les pauvres. On est très frappés depuis quelques temps du fait que les personnes qui sont en situation de pauvreté sont victimes de discrimination parce qu'elles sont pauvres. On a plein d'exemples. Les refus de CMU par les médecins de couverture maladie universelle, refus d'avoir des patients qui sont bénéficiaires de la CMU. Est-ce que ça s'appuie sur des faits objectifs en disant au fond ceux qui ont la CMU, ce sont des patients à problème ? Ou est-ce que c'est vraiment une discrimination, des clichés qui sont véhiculés ? Je pense que c'est beaucoup de clichés et de méconnaissances. Et après il y a dans les cours de récréation l'expression cassos pour cas social, mais qui n'est pas utilisé d'ailleurs que dans les cours de récré. Il y a des refus de logement alors que les personnes certes sont en situation de pauvreté, mais avec les aides au logement ont quasiment l'intégralité du loyer. Donc ils n'ont pas de raison d'être refusés comme locataires. Ils sont refusés parce que la pauvreté fait peur. On a l'impression que ça va être des personnes trop compliquées. Et pourquoi elle fait peur ? C'est parce qu'on a l'impression que ça va être des gens à problème ou c'est parce que c'est un miroir et un monde au fond qui nous fait peur parce qu'on n'a pas envie d'y basculer ? Je dis ça parce que dans le même temps il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du déclassement, qui ont peur eux-mêmes de basculer dans la pauvreté. Je pense que ça c'est vraiment une idée fausse et il faut sortir de ça. Il y a des conditions. Il y a des gens qui tombent dans la pauvreté, c'est réel, mais il faut des conditions très particulières. Et c'est une accumulation de problèmes. Ce n'est pas simplement la perte du travail, c'est la dislocation de la cellule familiale. C'est un certain nombre d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Et je pense qu'il faut arrêter de dire aux gens que ça peut arriver à tout le monde parce que ce n'est pas vrai. Pourquoi il y a une discrimination envers les plus pauvres ? D'abord, je pense par une grande méconnaissance de ce que c'est que vivre dans la pauvreté, un jugement. Je pense que de tout temps, on a un peu eu l'idée que les pauvres, s'ils sont dans cette situation, c'est qu'ils sont coupables, c'est de leur faute, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Étude du Credoc, 36% des Français considèrent, je cite, que les pauvres n'ont pas fait d'effort pour s'en sortir. Ce chiffre, c'était que 25% il y a 10 ans. Ce chiffre augmente, c'est inquiétant pour nous parce que ça veut dire que tout ce qu'on essaye de répéter n'est pas compris et entendu. Or, c'est la société qui crée de la pauvreté, c'est la société qui est responsable de la pauvreté. En aucun cas, les personnes qui sont en situation de pauvreté. Ces personnes, nous, ce qu'on voit au quotidien, en tout cas à TD Carmont, c'est que c'est des gens qui veulent s'en sortir. Ils veulent travailler, ils veulent que leurs enfants réussissent à l'école, ils veulent pouvoir accès à la santé, à la culture. Mais la vie est plus compliquée pour eux. Et la réalité de la vie de tous les jours, c'est qu'ils n'ont pas accès aux mêmes droits que vous et moi. Et nous, on pense que c'est proprement scandaleux. Les droits, c'est pour tout le monde. Et les plus pauvres, de fait, n'y ont pas accès à cause de leur situation de pauvreté. Et donc, c'est toute cette bataille qu'on cherche à mener, à faire comprendre, et à faire comprendre que les pauvres ne sont pas responsables de leur situation. Ce n'est pas les déresponsabiliser. C'est la société qui crée cette pauvreté. Vous voyez bien les résultats sur la scolarité. L'étude PISA qui montre bien à quel point les familles de situation en difficulté ont encore plus de mal à apprendre à l'école et à réussir à l'école. Si on ne résout pas ce problème-là, on aboutit à des gens qui, après, ont du mal à trouver du travail parce qu'ils n'ont pas la formation adéquate. Donc, ils sont victimes de cette situation, mais non pas coupables. Alors, vous dites qu'ils sont victimes. Et pourtant, 70% des Français trouvent qu'il y a trop d'assistanat en France. C'est-à-dire qu'on en fait trop pour les pauvres. Ça vous inquiète ? Oui, ça m'inquiète qu'on pense ça. Le RSA, vous savez, c'est 524 euros par mois. On vit très très mal aujourd'hui avec 524. Il y a des profiteurs, qu'il y a des gens qui organisent, qui s'organisent pour toucher le RSA. Il y a toujours un petit pourcentage de gens qui est très faible qui fraudent et qui profitent. La fraude au RSA, c'est moins de 1%. La fraude détectée 2014, c'est 100 millions d'euros. En parallèle, la fraude fiscale détectée, c'est 3,7 milliards d'euros. On n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. Les pauvres ne sont pas des fraudeurs. D'ailleurs, le Conseil d'État en 2012 avait dit que la fraude des pauvres est une pauvre fraude. Donc les gens ne sont pas fraudeurs. De temps en temps, d'ailleurs, il y a plutôt des histoires d'induit au RSA. C'est quand vous vous mettez à travailler quelques heures, ça se répercute sur le mois d'après, ça met du temps à se répercuter. Mais ce n'est pas de la fraude, ça. Les déclarations sont compliquées. Donc les gens ne profitent pas du système. Ça, c'est une idée vraiment fausse. Au RSA, on vit mal. Donc les gens ont beaucoup plus envie de travailler pour pouvoir gagner au minimum le SMIC. Même si on ne vit pas très bien au SMIC, on vit quand même un tout petit peu mieux qu'au RSA. Donc les gens ont envie de travailler, ne serait-ce que pour gagner mieux leur vie et pour être insérés dans la société aussi. Et pourtant, est-ce que c'est faux que de se dire souvent, quand on est dans ces filets sociaux, on n'a pas intérêt à travailler parce qu'on va perdre la gratuité de la cantine, parce qu'on va perdre la gratuité des transports en commun. Est-ce qu'il va falloir prendre une nounou pour garder les enfants ? Est-ce qu'il fait qu'au bout du bout, on s'installe dans la Cistana et qu'on n'a plus intérêt, même économiquement, à en sortir ? Alors ça, ce n'est pas vrai. Parce que c'est une des idées fausses qu'on démontre dans ce livre. Ça voudrait dire en gros qu'on gagne plus au RSA avec l'ensemble du SMIC. En faisant rien, qu'on travaillant un peu. On est dans le SMIC. Alors on a comparé. Parce qu'heureusement qu'au SMIC, les aides ne s'arrêtent pas. C'est-à-dire heureusement qu'il y a aussi des aides au logement, qu'il y a aussi des aides à la cantine. Donc c'est faux que tout s'arrête. La différence, elle est au minimum de 200 à 300 euros pour une personne seule entre le RSA et le SMIC. Et pour une famille avec deux enfants, ou une femme seule qui élève ses deux enfants, ou une famille, un couple qui élève ses deux enfants, l'écart, il est de 500 à 600 euros, même 680 euros. Donc l'écart, il est énorme. Ce n'est pas vrai qu'on vit mieux avec le RSA qu'avec le SMIC. Et heureusement qu'on est dans un système où toutes les aides ne s'arrêtent pas. Si je peux finir quand même. Un crime pour l'emploi notamment, qui encourage le travail et qui est salué, plébiscité par les Français. Mais ce qui est vrai, c'est que tout ce système-là est trop compliqué. Et que les gens, s'ils se mettent à travailler quelques heures, ça devient hyper compliqué sur la façon de toucher le RSA le mois d'après. C'est vrai que ce système-là est trop compliqué et qu'il va falloir le simplifier. Il génère un peu de renoncement. Je ne sais pas si c'est du renoncement, c'est trop compliqué. Les gens veulent travailler. Vous ne vous imaginez pas à chaque fois que je vois des militants carmonde à quel point ils sont fiers quand ils ont réussi à trouver ne serait-ce que quelques heures de boulot, quelques heures de ménage. Les gens ont envie de travailler. Pourquoi ? Quels sont les freins au travail ? Parce qu'on va vous dire, il y a du boulot pour être serveur dans un café ou pour faire des heures de ménage ? Il y a un profond manque d'emploi. 5 millions de personnes au chômage en France à l'heure actuelle. Il y a un manque d'emploi absolument cruel. Je ne sais pas si vous savez qu'on développe pour l'instant une expérimentation de territoire zéro chômeur de longue durée qui a été initiée par le mouvement ATD Carmon. Une loi a été votée. Maintenant, c'est le gouvernement qui mène l'expérimentation. Sur 10 territoires, petits territoires de 5 000 à 10 000 habitants, on va expérimenter des entreprises à but d'emploi qui vont embaucher l'ensemble des chômeurs de longue durée pour des travaux utiles à la société qui n'ont pas suffisamment de valeur marchande. Il y a pas mal de choses dans l'aide à la personne, dans toutes les questions d'environnement, aménagement de jardins partagés, aménagement de chemin de randonnée, nettoyage de forêt. Et justement pour montrer que les gens ont envie de travailler, veulent travailler et veulent être utiles à la société. Ils sont directement opérationnels parce qu'on dit que plus on s'éloigne du marché de l'emploi, plus c'est difficile d'y revenir. Quand on a passé deux ans au chômage, on est un peu cassé. Complètement cassé même. Et il faut des conditions pour ce retour à l'emploi. Des conditions, mais justement dans ces entreprises qui prévoient en même temps les questions de formation, d'accompagnement. C'est vrai que c'est pas facile quand on a été très longtemps au chômage, quand vous dites deux ans, mais dans ce temps c'est bien plus que deux ans. Du coup les gens sont un peu cassés par la vie et il faut du temps pour retravailler. Mais ça, ça fait partie. Nous on a une entreprise comme ça, d'insertion TAE, Travailler et Apprendre Ensemble à nos îles grands. Et on montre quelles sont les conditions du retour au travail. De même qu'on a un centre d'hébergement, un centre de promotion familiale, dans lequel on montre les conditions du retour à l'hébergement. Il faut du temps. Un mot sur la pauvreté. Est-ce qu'il y a une nouvelle pauvreté qu'on ne voyait pas avant et qui se développerait, je sais pas, chez les jeunes, les mères célibataires, les retraités ? Alors c'est une pauvreté, je dirais, qui a un peu toujours existé et qui ne se voit pas. Il y a une face de la pauvreté qu'on voit, c'est les personnes sans domicile à la rue. Ces personnes, ça, on les voit. Mais c'est 150 à 200 000 personnes. La pauvreté en France, c'est 8,5 millions de personnes qui vivent avec moins de 1 000 euros par mois. Et si on prend un autre chiffre qui est encore plus flagrant, moins de 680 euros par mois, c'est 2,1 millions de personnes qui vivent avec moins de 680 euros. Imaginez quand même de vivre avec si peu. C'est très compliqué. Donc cette pauvreté, ce qu'on pense, c'est qu'elle ne se voit pas, elle est cachée. Elle n'est pas... Elle a un profil type ou pas ? Elle se cache. Alors, il y a effectivement beaucoup de personnes seules avec des enfants. Il y a des jeunes, il y a des personnes âgées. Ce qui est surtout très frappant, c'est l'exclusion et la façon dont les gens se cachent. Ils ont honte de leur situation. Le principal problème... On parlait des frauteurs. Le principal problème du RSA aujourd'hui, c'est le non-recours. Un tiers des personnes qui devraient bénéficier du RSA ne le demandent pas. Parce qu'il y a plusieurs pages de formulaires à remplir. C'est très compliqué à remplir. Et puis il y a une stigmatisation. Du coup, les gens, ils n'osent pas demander. Il y a un jugement moral de la part des gens pour ceux qui sont au RSA. Et on a vu d'ailleurs que quand le RSA activité a été transformée en prime pour l'emploi, c'était plus valorisant. Et du coup, les gens se sont mises à la prendre. Absolument. Merci beaucoup, Claire Hédon, présidente datée dès Carmont. Donc, je rappelle votre livre. En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté. Vous êtes ici en atelier. Merci. Merci. Restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air qui revient sur l'attentat commis hier soir à Berlin. 12 morts, 48 blessés en France à 5 jours de Noël. L'alerte est maximale dans les lieux publics. C'est dans l'air qui est intitulé ce soir « Berlin sous le choc, la France en alerte ». Merci. 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 Merci.